Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Bon sang, bon sang que le monde est petit. Et oui, qui aurait pu imaginer il y a encore 15 jours que nous nous rendrions au stade Vélodrome de Marseille pour y apercevoir de l'autre côté, sur le banc de l'équipe locale, un certain Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui ne sera certainement pas le premier, si le vent tournait mauvais, à lever les bras parce que Montpellierain de souche le voit le scie à la tête d'une équipe marseillaise légèrement revigorée après son succès en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Mais il faut tout prouver sur les quatre mois qui passera donc à Marseille. Ce déplacement de Marseille, on en attend beaucoup parce que nous sommes de notre côté revigorés par ce succès rafraîchissant, réconfortant, soulageant contre les Messins dimanche dernier. Alors, nous nous déplaçons chez une équipe, la seule de Ligue 1 au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas perdu un match depuis le début de la saison, c'est vrai, mais qui a déjà concédé à cinq reprises le match nul contre Toulouse, contre Lille, contre Strasbourg, contre Monaco et récemment contre le football club de Metz. Donc, équipe qui n'a toujours pas connu la défaite, mais équipe qui a tout approuvé à la neuvième place avec ses 30 points, dont 23 ramassés à domicile. Nous, on a peut-être un coup à jouer quand même, ce dimanche soir. Peut-être un coup à jouer, et c'est ce secret espoir que va nourrir Michel Derzakarian et son équipe de manière à s'extirper de cette deuxième moitié du championnat qui n'est pas très confortable. Ne regardons pas le classement de notre équipe ni les points qu'elle a à son compteur pour l'instant. Essayons de rebondir sur cette once de début de dynamique à nouveau, entrevue face à Metz. Voilà, tout est à jouer, tout est jouable et il y aura match, on l'espère en tout cas, ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Le coup d'envoi à vivre en notre compagnie sur tous les réseaux sociaux du MHC, c'est à 20h45, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada